Yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8,5 pourquoi 8,5 en fait c'est parce que c'est un petit urbex en fait j'étais chez un pote en vacances c'était l'été dernier lui aussi il aime un petit peu l'urbex et du coup il m'a dit vas-y on bouge dans un spot que je connais déjà histoire qu'on voit quelque chose de bien et il avait deux autres spots dont il était pas sûr c'est d'après des recherches il pensait que c'était abandonné et tout ça et malheureusement c'était deux échecs mais je les ai mis dans la vidéo histoire que vous découvriez comment ça s'est passé ces échecs et c'est pour ça qu'on a appelé aussi l'épisode échec urbex et notre premier spot par contre c'était une boîte de nuit qui était ouvert en 1980 et qui a été fermé en 2006 pour cause d'incendie franchement c'était une petite boîte de village franchement elle devait être cool dans le temps je sais pas j'ai pas réussi à trouver des photos de la boîte de nuit avant mais voilà je vous laisse découvrir la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche allez on se retrouve pour un prochain épisode avec un plus gros spot cette fois ci à plus tard en fait ça fait les petites boîtes de luttes c'est comme une petite boîte de village voilà tu vas en la dernière fois il y avait un paquet de chutes putain c'était une bonne boîte en plus elle devait être bien cette boîte là est un le coin vip on va dire en hauteur tu avais pu les escaliers pour yo salut tout le monde bon je suis en vacances et je fais un petit imprévu avec mon pote yannick là on s'est dit pourquoi pas faire quelques spots urbex même si on en a pas beaucoup et là tu en es dans la boîte de nuit justement que j'ai dû parler dans l'intro même si je n'ai pas encore fait et si je porte ma casquette comme ça c'est juste avant on était au resto il y avait des noix on s'est dit pourquoi pas les casser avec le front du coup j'ai une grosse bosse alors je prends une casquette comme un hier donc on va visiter je te montre quelques images de la boîte j'espère qu'on va pouvoir passer au drone en plus mon pote un mavic mini chez lui donc c'est nickel donc je te dis pas où je suis en vacances mais voilà oublié de dire aussi après la boîte on va peut-être essayer de trouver d'autres spots on n'est pas sûr des spots donc on sait pas sur quoi on va tomber mais la boîte c'était un endroit sûr donc c'est pour ça qu'on est et j'ai aussi oublié de dire que j'ai pas de matos pour filmer donc si la vidéo elle vibre un petit peu et tout et c'est parce que j'ai pas de stabilisateur donc je tiens juste à la main donc je suis désolé s'il ya des floutages d'image et tout ça vraiment là j'ai tout dire je crois que j'ai tout donné là franchement voilà je suis au milieu de la boîte là je te montre ça marche plutôt bien le stabilisateur interne mais c'est bizarre ça vibre un peu et là bas il y a quoi là parce que je voyais les portes c'était là en fait ça devait être de la scène normal la piste on est dessus il reste encore des petits trucs en hauteur là tu vois tu as les banquettes ont volé je pense que ouais il y a le bar qui est là bas du coup là c'était peut-être je sais pas si c'était une sale mais c'était quoi ouais à sanguichurie voilà je pense que j'ai le droit mais en fait là c'était de bar à sanguichurie beaucoup de petites pièces devant avec vous ça avait fini de l'or ah ouais tu as les grosses portes là tu sais de boîte de nuit entre les salles ouais qui devait être là elles sont tombées quoi ah c'est quoi c'est juste un carré merde il est portable faudra juste me trouver un coin de un coin de photo c'était un autre bar ça en fait tu avais plusieurs bars tu sais genre ouais il y a le truc de banquette qui est là petit coin banquette là ça devait être genre un petit coin VIP je pense tu vois avec les banquettes directement dessus ça c'est ouf quand même de laisser toutes ces banquettes à l'abandon là-bas c'était les toilettes je pense non ah putain et t'as un sous-sol les gars je viens de découvrir un truc donc du coup on a trouvé un sous-sol c'est l'air d'être un gros bordel putain putain oh on a trouvé un coin chez nous c'est ouf il y a un extérieur et tout il y a un extérieur c'est un prio alors je ne sais pas pourquoi et ils vivaient là les gens non ? les propriétaires peut-être comme celui qui vivait pas loin de là-bas il y a un bidet tiens si tu veux un cric vas y en plus c'est un super bêta je suis sûr qu'il est pas grippé du tout c'est marrant parce que bah ouais mais je pense que c'est une maison hein t'as vu vous avez pas fouiner beaucoup en fait ? j'aime bien bien fouiner quand même il devait avoir un chien parce qu'il y a la niche non bah pour moi ils vivaient ici les gens tu sais cette ville des propriots ils vivaient juste en dessous comme ça ça arrive ça des fois ou soit j'sais pas moi il y en a qui squattaient là le gardien je sais pas ouais est-ce que t'as des étagères ? comme une... il y a pas le coin oh et les gars arrêtez de faire des bides dans les urbex bordel de merde j'te jure y'a pas un urbex où j'en vois pas mais les mecs se sont défoulés quand même putain y'en a qui ont vu tout saccager les mecs ont arraché le besoin bah ils se sont dit y'a peut-être de la thune en dessous je sais pas regarde les toilettes comment ils ont défoncé ça c'est les enfoirés bon voilà bah oui c'est sûr je suis sûr soit c'est le gardien soit c'est vraiment les propriots mais je pense pas les propriots ils doivent vivre ailleurs voilà je sais pas ce qu'il y a et y'a du bambou partout du coup on a fait ça après là c'est la scène là tu remontes sur la scène je pense ah bah la scène ils ont balancé une banquette là carrément on va monter sur la scène c'est cool donc là c'est des chiottes mais c'est quoi mais c'est quoi ça parce qu'il y a une salle de bain carrément tu vois comme ça ça fait partie de la boîte c'est bon ça c'est des chiottes il y a carrément une salle mais encore un autre appart à moitié là c'est peut-être la réserve tu penses on dirait plus la réserve après tu vas chercher les bouteilles ah ouais d'accord ouais mais ce qui est bizarre c'est que ça ressemble beaucoup à un appart quand même t'as bien le mot et tout c'est peut-être qu'ils sont pourris j'ai essayé de regarder en haut ouais ça fait comme une chambre je crois c'est bizarre oui c'est un peu oui c'est un peu ouais je pense que ça serait pas de chance ça tombe le jour on est en dessous ah on tombe derrière le bar ouais ah ouais d'accord on est direct derrière le bar ok mais à combien de bar ici tu sais il y a un bar là-bas il y en a un là et là après c'était presque ah non ouais mais remarque je dis ça mais il y a bien des boîtes il y a 2-3 bar tu vois mais non l'entrée c'est où ? bah là ah là ou là-bas tu vois c'est bizarre t'arrives dans le sur le parking par où on est à l'entrée c'est l'entrée en fait oui t'as raison c'est bizarre que t'as pas un sas d'entrée justement bah ouais on rentre pas l'entrée c'est où ? donc là c'est pareil toi il y avait des portes oui ça devait être fermé déjà ouais ça s'était barré bon là l'entrée c'est là ah yeah parce que j'ai même pas été là moi aussi on vient de trouver l'entrée l'entrée c'est le sas d'entrée il est là tu vois il y a un sas donc en fait on peut plus attendre le parking donc le parking c'était tout ça voilà tout ce qu'on voit c'est le parking et là en fait sur les vidéos d'il y a quelques années vous voyez toute la façade c'est con une belle photo de là en plus ça était bien mais on a pas vu ça nous regarde mais mec attends ah c'est qu'il y a des chiottes ou je sais pas quoi un truc au fond oh là il y a les tuyaux ah bah le vestir ah ça fait bien le vestir il y a encore tous les centres on est d'accord vous avez commencé à mûrer ils se sont dit on va fermer au cas où qu'il y a des gens qui cassent les couilles puis finalement ils ont abandonné ils sont mis avec trois parpaings ouais c'est clair on a que trois parpaings on va les couper et on va les coller ah bah oui regarde les fenêtres étaient carrément barricadées c'est vraiment qu'il y a des mecs qui étaient déterporencés c'est celle-là il y a la grille ouais mais tu... ah non ça monte juste là j'attends ma lumière je laisse celle de Yannick là c'est les toilettes il y a des filles il y a des filles il y a des filles c'est plus propre vous voyez ça un peu ouais c'est magnifique et ça ? non oh les chiottes des gars il faut que tu lui montre ça ah oui mais je suis passé d'un coup d'autre ah ouais t'es passé dedans avec talons avec talons qui est clair du coup je veux plus rentrer là tu vois les chiottes des mecs comme d'hab les chiottes à la turque en plus j'espère que... j'ai jamais chier en boîte encore mais euh... j'espère que ça m'arrivera pas un jour mais de toute façon j'irai plus en boîte mais on ratterrit là ben attends on va... on va remonter je voulais monter sur la plateforme à la base tu vois là on aurait été avec tout le monde on était en haut tout le monde était sur la scène en train de danser et il y a un clip qui veut mais oui on devrait faire un clip de rap j'aurais dû faire un son au venir bon le haut est quand même un peu pourri oui là c'est en train de bouger mais après ça passe ça passe ça passe ça passe il y a des mecs qui ont traversé quand même non ? ils ont cassé ils ont balonté c'est qu'ils sont en train de bouger c'est qu'ils sont en train de bouger bon c'est qu'ils sont en train de bouger Il est tout beau, ça ne sert à rien. Nous, on va faire des traces. Fail. Fail numéro 2. Donc là, c'est notre deuxième fail. Troisième. En plus, il faut qu'on aille jusqu'à la voiture sous la pluie. Du coup, ce n'est pas un urbex. Je te mets une petite photo vite fait du château quand même. Bon allez, c'est parti. Cette fois, troisième spot. J'espère juste que ce n'est pas un troisième fail. Parce que là, le dernier spot, ce n'était pas terrible. Au moins, on aura deux spots aujourd'hui. Et on termine la vidéo ici. Ah putain, il y a eu du passage. Il y a des gros tags partout. Il y a surtout des gros mûres de bata. Oui, c'est inaccessible. C'est la déchette, mon gars. C'est quoi comme modèle, ça ? Après, il y en a, ils appuyent. Ils voient un terrain, ils disent qu'on va tout balancer là. Il y a une pièce en bas. Il y a des gros, là. On va voir là-bas. Ah bah, il y a un camion. Il y a un mec là-bas. Il y a un camion là-bas. Il y a un mec là-bas. Il y a un mec qui a voulu jeter ses trucs, non ? Mais regarde. Ça squat sévère là-bas. Et le mec, je crois qu'il m'a vu passer, ça se trouve. Il nous a passé. Il y a un chien aussi. Non ? Il y a quoi ? Il y a une Twingo là-bas. Il a réouvert sa porte, t'as vu ? Je sais pas si t'as entendu. Il a ouvert sa porte. Regarde, il a refermé là. T'as pas envie de trouver un abri là ? Je sais personne. Il y a un sac de frappe et tout. C'est chou, il y a un mec qui squatte. C'est trop bizarre en fait. On a un endroit. Je pense que c'est squatté, c'est tagué partout. Je pense... Ah, il y a deux mecs là. Regarde. Bonjour. Salut. Il y a quoi ici en fait ? C'est l'abiteur. Ouais. C'est l'abiteur ? Ah ouais ? Ah, je ne savais pas. Excusez-nous. C'est pas chez vous. On fait un peu du rbex du coup, on regarde un peu les trucs. Ouais, on fait rbex. Ouais, on fait rbex. On pensait qu'il y avait un truc ici, mais il n'y a rien en fait. Ouais, c'est un camping qui est... Ouais, juste comme ça. Non, il n'y a pas de soucis. On passe juste comme ça. Non, non, mais je comprends. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Allez, bonne journée. Il a la tête d'arraché du gars. Il est squatté là. Bon, le gars en fait, c'était vraiment un urbex. Sauf que maintenant, il est squatté par des 3 SDF. Comme tu peux le voir. On va aller voir plus loin, mais voilà, on va tomber sur des gens aussi encore. Attends, il y a Sarah qui m'appelle. Bon, du coup, c'est le troisième spot. Et le troisième mi-fail. On va dire, ce n'est pas un fail vraiment. Vu qu'il est squatté, on a réussi à rentrer un petit peu. Et puis finalement, on a laissé les gens tranquilles. Je pense qu'ils ont fait un petit peu leur habitat là-bas. Parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a un potager. Il y avait la gamelle d'un chien. Donc je savais qu'il y avait des chiens. Ils nous ont dit qu'il y a des chiens. Pourtant, je n'ai pas entendu aboyer, mais bon. Mais bon, on s'arrête là-dessus. Tant pis. Et voilà. Ils viennent d'arriver. C'est parti. C'est parti. C'est parti.